Bilan 2022 en bourse, pour toutes les classes d'actifs, que ce soit sur le plan technique et le plan fondamental, et naturellement, quelques pistes stratégiques pour l'année 2023. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 26 décembre 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver en cette dernière semaine de l'année. J'espère que vous avez passé un juillet au Noël et que peut-être pour certains c'est le début des vraies vacances, pour d'autres le début d'un régime alimentaire, oui, enfin quoi que le réveillon du nouvel an est devant nous. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, c'est la fin d'année, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, j'enregistre la vidéo ce lundi 26 décembre, il n'y a pas de cotation, il n'y a pas de bourse. La plupart des places financières sont fermées ou ce sont des demi-séances. Alors, justement, dans ces phases-là calmes, c'est le moment de prendre du recul, de travailler en profondeur ces sujets. Enfin, travailler en profondeur, assurez-vous, ça durera, j'espère, pas plus de 25 minutes. Ce qu'on va faire là, c'est un travail important. Alors, nous avons déjà avec Thomas réalisé une vidéo sur des perspectives 2023. Là, je vais revenir sur le bilan boursier 2022. Mais je ne vais pas faire simplement la liste des performances. On va regarder ça de manière construite, intelligente. Mettre les classes d'actifs en rapport les unes avec les autres. Rappelez que 2022 faisait suite à 2020 et 2021. Là, je ne vous apprends rien. Mais 2020 et 2021 étaient des années très particulières en termes d'allocations d'actifs. Et elles ont causé 2022. Donc, comprenez bien bien, comprendre comment a fonctionné le marché entre 2020 et 2022, c'est pouvoir intelligemment se projeter sur 2023. C'est ça que nous allons faire. Sur le plan technique, sur le plan interclasse d'actifs, sur le plan des fondamentaux. D'ailleurs, est-ce que les fondamentaux qui ont créé le marché bêché de 2022 seront les fondamentaux de 2023 ? Bon, voilà, on ne va pas... J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, écoutez, passons directement au vif du sujet. Et donc, j'enregistre au même moment la vidéo au format podcast. Vous pouvez suivre le même titre sur les principales plateformes d'écouté. Excusez-moi pour la voix un peu enrouée, un petit coup de froid de fin d'année. Quoique pourtant, le redou est là. Mais écoutez, c'est ainsi. Peut-être que c'est l'humidité. Alors, bilan 2022 en bourse et quelques pistes stratégiques pour l'année 2023. Voilà le plan, il est sous vos yeux. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lire. Si ça ne vous intéresse pas, de toute façon, on va passer rapidement au slide suivant. J'ai voulu... J'ai voulu... Traiter toutes les classes d'actifs. Oui, je sais, le Top Gun, son concept, c'est le marché à action. Mais c'est ce que nous avons vu toute l'année. D'ailleurs, le Top Gun doit fêter ses un an. Mais on soufflera ses bougies plus tard. Cette émission, elle est focus sur le marché à action. Mais ce que nous avons vu toute l'année, c'est la connexion entre les classes d'actifs. Et plus que jamais, 2022 a démontré cette connexion entre les classes d'actifs. Et d'autre part, sur le marché à action, l'orientation sectorielle, les titres, car oui, nous allons en fin de vidéo regarder plus en détail le CAC 40 et le SMI, sont liés au mouvement inter-classe d'actifs. Alors, c'est une année particulière qui a vu de nombreuses classes d'actifs baisser de concert. Et en particulier, le marché à action et le marché obligataire. Vous savez, en 70 ou 80 ans, il n'y a eu que 3 ou peut-être 4, 3 ou 4 années qui ont vu ensemble le marché des actions et le marché des obligations baisser avec une baisse à deux chiffres. Bon, eh bien, 2022 fait partie de cette année. Donc, c'est une année d'excès sur un plan historique. Ces excès vont-ils être corrigés en 2023 ? Vous voyez, je donne déjà une piste pour 2023. Acheter des obligations ? Oui, mais quand ? Bon, on verra. Voilà. Donc, on va faire toutes les classes d'actifs. Avec quand même toujours un focus sur les actions, mais je vais vous montrer le marché d'échange, les matières premières, les taux d'intérêt. Un micro-mot sur les cryptos qu'on a largement souffert. Et puis voilà, écoutez, ce sera le seul plan d'émission. Alors, 2022, un bear market global cross-asset. Alors, cross-asset, c'est-à-dire multi-actifs. Vous avez ici, sous les yeux, une façon de représenter ce bilan 2022. Je vais passer en temps réel. Ce que je voulais simplement vous montrer ici, sur le petit graphique qui apparaît en médaillon en haut à droite, c'est qu'entre 1926 et 1922, il n'y a eu que trois années qui ont vu baisser ensemble le marché actions et le marché obligataire. Ici, le marché obligataire étant représenté par le marché obligataire US, US Band Return, et là, le marché actions américain, US Stock Return. 1931, 1969 et 2022. Bon, ce sont, pour les deux premières années, elles ont un impact dans l'histoire. Alors, on va regarder ça, justement, plus en temps réel. Je suis ici, donc, à nouveau sur TradingView. C'est ici que je l'ai construit. Voilà le résumé du bear market de 2022. Bon. Allez, tirons notre chapeau à l'or. L'or. Tirons notre chapeau à l'or. Je vais enlever la petite caméra, vous puissiez bien tout voir. L'or est à l'équilibre. En fait, comment fonctionne ce graphique ? Ça part depuis le début de l'année, ça évolue tout au long de l'année, puis là, vous avez la valeur actuelle de l'actif en question en year to date, c'est-à-dire entre aujourd'hui et le début de l'année. Prenez par exemple le pétrole. Tout le monde parle de pétrole, de cette année d'envolée du prix des matières premières. Mais c'est faux. Enfin, c'est faux. C'était 2021 l'année de la hausse des matières premières. 2022 a vu la fin de la hausse des matières premières. Vous allez voir. Plus tard. Le pétrole ne finit en hausse que de plus 4. Alors oui, en début d'année, au moment de la guerre en Ukraine, il a été hausse bien plus importante. Mais ça décroît déjà. Nous sommes, nous, déjà dans l'annonce d'une récession. L'or a joué son aspect reçu. Les obligations et les actions ont chuté ensemble. Certaines actions ont chuté beaucoup plus que le marché crypto qui, lui, est quand même bon dernier de la classe en tant que classe d'actifs, avec moins 63%, moins 65% pour Ethereum et Bitcoin. Donc, effectivement, sur ce sujet-là, il n'y a pas de débat. C'est une année d'aversion au risque avec des grands indices boursiers qui ont des baisses à deux chiffres. Le CAC 40-9, le DAX-12, le SP500-20, le BUNT, le marché obligataire étant représenté ici par le BUNT. Et vous voyez donc en bas à droite, le Bitcoin, moins 64% et Tesla, moins 69%. Tesla qui représente cette période fast de fin 2020 et 2021. Des stars de la tech US qui étaient montées sur des ratios de valorisation. Je crois que le price-earning ratio de Tesla avait dépassé 1200 ou 1300. Bref, l'euphorie aussi de l'investissement particulier parce que Tesla était longtemps l'action la plus tradée par les investisseurs particuliers américains. Bon, moins 70%. Voilà, ça fait mal 2022. C'est une année qui fait extrêmement mal. Alors, ces grands arbitrages de 2022, alors sur le marché des chances, c'est le dollar, mais ça, on y va. C'était un premier récapitulatif. Je remets la petite caméra. Ces grandes orientations en termes de performance de 2022. Et on va se concentrer ici sur le marché actions et le marché obligataire. L'inflation et la hausse des taux sont les deux sources du marché baissier de l'année 2022. Les deux sources de la baisse historique, car il n'y a eu que deux années, 1931 et 1969, qui ont vu une baisse combinée à deux chiffres des actions et des obligations. Pourquoi ? Parce que 2022 est l'année depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a vu la plus forte hausse, non pas des taux d'intérêt de façon nominale, mais la plus forte hausse des taux d'intérêt d'un point de vue de leur pente, du momentum. Je vais vous montrer ça dans un instant. Le marché baissier de 2022 est avant tout un marché qui intègre la fin des taux d'intérêt à zéro, qui avait commencé en 2008-2009, conséquence de la crise financière, et à l'époque, c'était vu comme une façon d'être un remède à la crise financière. 2022, en fait, ça met un point final à ça. Et la crise du Covid, en fait, est venue créer le paroxysme de ce qui avait commencé en 2008-2009. Donc 2022 a vu l'impact de cette remontée verticale des taux d'intérêt, cette hausse verticale des taux d'intérêt ayant été l'outil de lutte contre l'inflation. Alors, j'ai lu ce propos. Vous avez tout d'abord, alors, tout d'abord, ici, voilà, le graphique de l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis depuis le début du siècle. Alors, le chiffre vient du Bureau américain du travail, la BLS. Vous voyez, le taux d'inflation aux Etats-Unis qui s'est prêche à procéder 10%, alors qu'il recule certes depuis quelques semaines, mais c'est bien une hausse verticale de l'inflation. Ici, vous aviez la chute de l'inflation au moment de la crise du Covid, la chute de l'inflation au moment de la crise financière. Et puis, je vais vous montrer ça de manière plus directe, ici, sur ce graphique, donc, le S&P 500, l'indice S&P 500 All-Time History Index, et en bleu, le rendement obligataire à deux ans des Etats-Unis. Comprenez-moi bien que 2022 fait écho à 2020 et 2021. Toute la phase du bull market entre mars 2020, regardez bien, toute la phase du bull market entre mars 2020 et décembre 2021 était liée à cette période de taux d'intérêt à zéro. Vous avez l'échelle des taux à gauche, l'indice à droite. Vous voyez, ici, la remontée verticale des taux d'intérêt passée de zéro à plus de 4%, mais beaucoup plus impressionnant que ça. On va regarder la dérivée première des taux d'intérêt. La dérivée première, c'est-à-dire la pente, la vitesse à laquelle les taux sont remontés. Ça, on n'a jamais vu ça. Je vais vous montrer ça en utilisant le momentum, quand en fait, le taux de variation glissant, j'ai pris un momentum à 12 mois, le taux de variation glissant sur une période de temps identifiée, on n'a jamais vu ça. voici donc, ici, le momentum, vous avez le rendement obligataire à 2 ans des Etats-Unis, ici, son momentum à 1 an. Allez, regardez, je vais dans le passé. Ça n'a jamais existé depuis 40 ans. Donc, 2022, c'est avant tout un marché qui a intégré la hausse verticale des taux d'intérêt en termes de momentum. Et bien sûr, pour lutter contre l'inflation. Alors justement, c'est la vidéo puisqu'elle apparaît, je vous en parlais tout à l'heure, vous l'avez sur la chaîne qui est le scénario pour les mois à venir, ce duo que nous avons enregistré avec Thomas qui est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Mais moi, ici, dans mon top gain d'aujourd'hui, je fais des choses un peu différentes. un marché baissier surtout pour les obligations d'ailleurs liées à la remontée des taux d'intérêt et surtout à la hausse verticale des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Des banques centrales en mode hyper haut-quiche, c'est ça qu'il faut retenir de l'année 2022. Les banques centrales se sont alignées pour réduire le régime des prix. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, moi je me souviens, je veux dire, suivant les politiques monétaires depuis un peu plus de 15 ans, à l'époque, je me souviens, ça peut paraître ancien, la bonne vieille banque centrale européenne ou plutôt la banque centrale européenne de ce bon vieux Mario Draghi qui, à chaque réunion de politique monétaire, nous disait que la politique monétaire restera accommodante tant qu'on n'aurait pas atteint 2% d'inflation. C'était le rêve avant, c'était le nirvana d'atteindre 2% d'inflation. On rêvait que cette inflation augmente. non seulement on l'a atteint mais on a fait x4. Maintenant, c'est le contraire. On veut la détruire. Et on veut la détruire à un point où les banques centrales nous disent que peu importe l'impact sur les marchés financiers, peu importe l'impact sur l'économie et voire même pour certains, les banques centrales souhaiteraient que l'économie se dégrade pour réduire à la base, à la structure l'inflation. Donc c'est une année qui a vu les banques centrales nous dire cette fois-ci les marchés financiers et leur dynamique ça devient secondaire. La convergence des politiques monétaires, là j'ai pris comme exemple l'évolution des taux d'intérêt des Fed Funds, le taux directeur de la banque centrale des Etats-Unis qui est maintenant au-dessus des 4 et la cible que tout le monde semble avoir en tête sont les 5,25 qui seraient le taux terminal le plus probable. Ensuite on verra combien de temps on va rester là-haut, combien de temps on va mettre pour pivoter. Tout ça ce sont des débats pour l'année 2023. Gardons à l'esprit qu'effectivement ce taux des 5,25 était le taux auquel la Fed avait fini par pivoter juste avant la crise financière. Guerre en Ukraine, un accélérateur des tensions post-Covid. Alors là ça me paraît assez important de rappeler ça. Je pense que si on interroge quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément comme nous au quotidien ou chaque semaine au marché financier on va voir quelle est la raison des chocs financiers, des chocs de manière générale ou sociétaux en 2022. Je pense que ce qui est avancé en premier c'est la guerre en Ukraine. Pourtant ce n'est pas la vérité. La guerre en Ukraine a fait partie des facteurs je dirais sur le tard ou une autre expression des facteurs de type de ceux de la 25ème heure si vous voulez. L'essentiel de la hausse des prix était fait avant la guerre en Ukraine. D'ailleurs 2021 était une année d'inflation de matières premières. Mais à l'époque les banques centrales nous disaient que c'était provisoire et donc elles ne faisaient rien. Quand elles se sont rendues compte en 2022 que ce n'était pas provisoire bon elles ont décidé de casser la baraque en modifiant et en resserrant drastiquement leur politique monétaire. 2022 finalement et ses excès et son marché baissier sont dus aux erreurs de jugement des banques centrales en 2021. Car 2021 et tout à l'heure dans quelques minutes quand je vais vous montrer les bilans comparés entre 2022 et 2021 car je pense que pour se projeter sur l'année prochaine il faut intégrer au moins 2021 à la réflexion les deux dernières années. on ne peut pas se contenter seulement de 2022 et vous allez voir que beaucoup de choses étaient déjà en place sur l'année 2021. Donc la guerre en Ukraine a été un accélérateur des tensions post-Covid tout simplement. Le CRB Index alors le CRB Index je l'utilise régulièrement pour analyser les matières premières le Commodity Research Bureau Index qui fait la synthèse de 19 matières premières stratégiques stratégiques l'énergie est représentée à hauteur de 39% l'agriculture de 41% les métaux précieux à hauteur de 7% les métaux industriels et de base à hauteur de 13% et donc vous avez en haut à droite en médaillon le récapitulatif de la part de ces 19 matières premières dans cet indice composite. 80% de la hausse des matières premières a été faite avant le début de la guerre en Ukraine. Je vais vous montrer ça directement sur le chart pour que les choses soient plus visibles on a alors affiché le CRB Index vous avez ici donc s'affiche sous vos yeux le Commodity Research Bureau Index en données hebdomadaires voilà à l'époque l'impact de la crise sanitaire qui avait ramené au trou les matières premières voilà ici une barre verticale qui délimite le point de départ de la guerre en Ukraine fin février 2022 regardez comme moi quasiment la totalité de la hausse a été faite avant et d'ailleurs assez rapidement après le déclenchement de la guerre en Ukraine un renversement baissier s'est opéré donc le marché baissier de 2022 est un marché baissier pour les actions et les obligations qui puissent sa source dans les excès post-Covid dans une hyperinflation matière première qui a été liée au fait que pendant les grands confinements mondiaux les industries se sont mises à l'arrêt volontairement ou obligatoirement les états décidaient pendant une période de plusieurs mois des investissements n'ont pas été faits et déjà il y en avait certains retards avant et lorsque le robinet de la consommation a été réouvert violemment avec en plus derrière des politiques monétaires accommodantes et budgétaires qui ont donné un pouvoir d'achat de fou furieux si vous me permettez l'expression à de nombreux agents économiques l'outil industriel n'a pas suivi décalage offre-demande envolé du prix des matières premières donc ça a commencé et la guerre en Ukraine elle a d'autres conséquences la modification du rapport entre la Russie et l'Union Européenne la modification des approvisionnements mais il y a eu un impact quasi marginal en fait sur les prix des matières premières donc c'est ça qu'il faut retenir en grande partie alors maintenant là on a fait les fondamentaux maintenant je vais passer plus au marché on va regarder les fameuses performances alors j'espère que ça ne vous ennuie pas trop c'est un peu long c'est un peu plus un peu plus laborieux mais j'ai voulu un peu traiter tous les sujets les fondamentaux les secteurs les performances on commence par les secteurs c'est alors c'est une année défensive une année défensive qui a vu les secteurs défensifs les plus les mieux performés avec bien sûr encore l'énergie alors qu'est-ce que j'ai utilisé j'ai utilisé pour les actions américaines les 11 super secteurs des actions qui commencent le S&P 500 pour les actions européennes je me suis tourné du côté des 20 super secteurs des actions qui composent l'indice Eurostox 600 et voici donc un premier bilan alors je commence par les secteurs Stocks Europe 600 donc juste pour bien repréciser c'est la société Stocks S-T-O-X-X qui édite qui classe en fait les actions du monde entier surtout entre autres pour l'Europe il y a plusieurs catégories là j'ai utilisé les 20 super secteurs c'est vraiment les plus gros l'équivalent pour les actions du S&P 500 puisque là je prends l'Eurostox 600 pour l'Europe et le S&P 500 pour les Etats-Unis ce sont les 11 super secteurs du S&P 500 bon vous allez voir qu'il y a un lien entre 2022 et 2021 mais que dans tous les cas de figure les deux marchés sont archi défensifs alors ici vous avez j'enlève la petite caméra le classement des secteurs du Stocks Europe 600 2022 versus 2021 l'axe des abscisses ici vous donne la performance à droite c'est positif à gauche c'est négatif la ligne de 0 là 2021 2021 c'était le bull market c'est ce que nous avons vu quasi tout a monté en 2021 tous les secteurs ont monté regardez en 2022 les secteurs en hausse on voit quoi l'énergie banque assurance avec la remontée des taux d'intérêt et c'est tout en Europe c'est tout certains secteurs baissent moins alors comme la santé par exemple ou les utilities car ce sont des secteurs défensifs et le seul secteur les deux seuls secteurs qui montent les deux années consécutives c'est les assurances et l'énergie deux années consécutives de hausse pour l'énergie deux années consécutives de hausse pour l'énergie le prix du pétrole qui semble avoir atteint son pas haut pour certains 2023 serait à nouveau une année fantastique pour l'énergie moi je dis on vient déjà d'en faire deux importantes il y a plutôt des signes techniques de renversement bon voilà en tout cas il faut savoir ça ce n'est pas 2022 qui a été l'année d'envoler de l'énergie c'est 2021 et 2022 à continuer cette dynamique maintenant pour la suite on va regarder les Etats-Unis donc j'ai ici les 11 super secteurs cette fois-ci du S&P 500 hiérarchie sectorielle du S&P 500 en 2022 le seul secteur en hausse c'est l'énergie et vous constatez à quel point c'est une année défensive puisque les trois secteurs qui baissent un peu moins sont les produits de base l'alimentation boisson les utilities services publics et la santé donc là il y a des points communs avec la hiérarchie sectorielle en Europe donc c'est une année archi défensive sur le plan sectoriel est-ce que 2023 le sera aussi le facteur d'ajustement cette fois-ci ce ne sera plus la hausse des taux d'intérêt en tout cas pas le momentum ce sera plutôt la durée pendant laquelle les taux d'intérêt vont rester élevés et surtout le facteur fondamental le facteur X fondamental le facteur d'ajustement fondamental pour ces grandes orientations stratégiques de 2023 c'est va-t-il avoir une récession ou pas s'il n'y a pas de récession et qu'on reste dans un régime d'expansion économique tous ces secteurs cycliques qui se sont fait massacrer consommation discrétionnaire la tech l'industrie etc tout ça ce sera dans le haut du tableau sinon non ça c'est le principal facteur d'incertitude pour l'année prochaine Forex que retenir du marché d'échange en 2022 1 dollar US à nouveau leader en 2022 la hiérarchie de devise en 2022 oui alors quand je dis à nouveau leader c'est qu'effectivement et ça c'est pour ça que moi j'aime beaucoup toujours lorsque je fais un bilan parce qu'il est nécessaire de commencer par un bilan avant de se projeter sur l'année qui vient il est nécessaire et moi j'aime beaucoup intégrer les années d'avant et bien 2022 effectivement sans appel c'est l'année qui voit le dollar américain être leader sur le marché d'échange le marché d'échange flottant les devises majeures du marché d'échange flottant donc depuis la fin de la convertibilité hors du dollar au début des années 70 mais c'était déjà le cas en 2021 en 2021 c'était déjà le cas valeur refuge et puis anticipation de resserrement monétaire de la Fed 2022 a vu l'agressivité du resserrement monétaire de la Fed et la vitesse de remontée des taux ok maintenant nous sommes proches du taux terminal est-ce que le dollar sera encore leader l'année prochaine ou pas s'il y a une récession majeure oui car c'est une des monnaies les plus performantes en récession mais s'il n'y a pas de récession et qu'en plus la Fed est proche de son taux terminal pas sûr même je dirais non et comme il faut chaque semaine chaque mois en fonction des statistiques ces facteurs fondamentaux d'incertitude s'ajustent et difficile ici d'avoir une conviction forte donc vous avez ici un tableau que j'ai construit forex performance des indices devises en 2021 en 2022 en orange 2021 en bleu 2022 bon bah voilà la seule devise qui est à la fois en hausse sur les deux dernières années c'est le dollar américain toutes les autres sont en baisse d'ailleurs regardez le yen japonais qui commence à rebondir le yen japonais qui commence à rebondir on commence peut-être à comprendre pourquoi deux années d'un excès baissier d'un décrochage probablement excessif vous voyez pourquoi avant de se on se pose la question par exemple en 2023 quel devis j'achète bien sûr on regarde les fondamentaux mais le fait de savoir que ça fait déjà deux années de suite qu'il est massacré dans les proportions inédites il y a aussi d'autres phénomènes des rachats de short des phénomènes de flux le yen depuis deux mois ne cesse de rebondir c'est pour ça que c'est important de savoir d'où on vient faire ce travail juste fin décembre et après voilà on a ça en tête et puis et puis c'est parti matière première alors matière première une fin d'année 2022 en prémice de la récession de 2023 alors je ne suis pas certain qu'il y aura une récession de 2023 d'ailleurs je vous prépare pour le top gan alors il n'y aura pas de top gan le 2 janvier mais pour le top gan du 9 janvier un bilan complet des probabilités de récession je vais tout vous rassembler ce sera intéressant les matières premières c'est quand même ce qu'il y a de plus certaines notamment les énergies de plus sensible à l'activité économique réelle 2022 est une hausse du prix des matières premières oui mais 2021 elle était bien davantage la dernière partie de 2022 notamment sur le dernier semestre a vu des renversements baissiers dont je trouve on ne parle pas assez sur le prix du pétrole du gaz naturel du cuivre qu'est-ce que ça nous indique ? pour certains c'est lié à la Chine pour d'autres on corrige les excès de la poussée de la guerre en Ukraine et encore pour d'autres ce serait déjà l'indication de cette récession latente et puis encore pour d'autres je ne sais pas voilà chacun a son avis on regarde les faits maintenant matière première une année 2022 prévise la récession 2023 à quoi donc ça ressemble performance des matières premières en 2021 et en 2022 en orange en 2021 en bleu en 2022 et j'essaye de ne pas aller trop vite le CAC 40 et le SMI arrivent après j'enlève la petite caméra ou quoi que non je peux la laisser ça ne cache rien en fait regardez 2021 c'était vraiment la hausse des matières premières tout est positif 2022 l'effondrement du bois l'effondrement de la voile le pétrole négatif alors si on prend les matières premières dans leur ensemble avec le CRB index que je vous ai présenté tout à l'heure oui 2022 c'est une année de hausse mais ça n'a rien à voir avec 2021 qui était une année haussière beaucoup plus importante pour les matières premières donc voilà ça c'est quelque chose qu'il faut savoir prenez par exemple aussi le cuivre où est-ce que je l'ai mis le cuivre il est là le cuivre chute en 2022 et en fait ce renversement baissier des matières premières il s'est joué vraiment sur les derniers trimestres on verra CAC 40 SMI la hiérarchie de titre de 2022 bon alors ça tout le monde peut accéder au classement il y a plusieurs façons de faire plusieurs façons de représenter ça c'est quand même important de voir qu'il y a eu quand même des grandes thématiques en 2022 forcément les grands groupes du secteur de la santé c'est défensif le secteur de la défense alors ça c'est quelque chose dont on parle moins parce que bon ça peut faire un peu voilà va-t'en-guerre on profiteur de guerre peu importe les grands acteurs de la défense que ce soit les grandes compagnies industrielles des Etats-Unis ou européennes ont des belles performances boursières en bourse on va prendre l'exemple du CAC 40 bon la santé les valeurs défensives l'énergie bien sûr maintenant comment savoir faut-il acheter les titres massacrés de 2022 en envisageant leur rebond en 2023 là aussi ça va dépendre du facteur X récession d'ailleurs en fin de vidéo et ça approche je vais vous montrer une infographie qui a été proposée par un excellent site je vous donnerai la source qui se projette sur le S&P 500 en fonction de ça récession ou pas forte récession ou récession faible soft lending et en fonction de ça fait les objectifs sur les indices boursiers et les objectifs aussi sur le choix des titres et des grandes orientations sectorielles alors il y a plusieurs façons de représenter la hiérarchie titre une façon de faire je vais vous montrer ça tout de suite alors hop on va repasser comme ça une façon de faire et d'utiliser la heatmap alors la heatmap quel est le principe chaque quadrilatère chaque quadrilatère sa taille représente la capitalisation boursière de l'action et dans le quadrilatère vous avez un chiffre en pourcentage et ici je l'ai paramétré pour que ce soit la performance depuis le début de l'année donc on prend par exemple le CAC 40 voilà on voit très bien le poids du secteur du luxe dans le CAC 40 tous les gros acteurs du luxe sont en chute c'est ça qui a fait plonger le CAC LVMH L'Oréal Hermès Kering etc faut-il les acheter cette année bon s'il y a une récession mondiale non si on a un soft lending ou une phase d'expansion oui notamment en Chine bon c'est ça qu'il faudra suivre qu'est-ce qu'on en remarque aussi bien regardez ça fronte à l'aise le secteur de la défense ou encore ou encore Total le pétrole Sanofi la santé bon on voit parfaitement la défense la santé le secteur de la défense moi j'ai une conviction qu'il restera encore performant en 2023 prenons ici maintenant Lightmap pour le SMI bon le SMI les bois lourds on les connait ils sont sous vos yeux on voit d'ailleurs c'est ça qui est un peu compliqué dans cet indice c'est le point démesuré de titres combinés comme Roche ou Nestlé ou d'autres bon pour le SMI faut-il revenir sur certains titres de la santé qui ont été massacrés est-ce une opportunité voilà ce sont des questions qu'on peut commencer à se poser autant vous dire je ne vous donnerai pas la réponse car je ne l'ai pas mais c'est quelque chose qu'il faut faire alors ici vous avez une autre façon de faire ce classement la source c'est le site investing.com plus simplement la performance sur to date en classement vertical pour le SMI et ici le CAC 40 en performance depuis le début de l'année et ici j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer quel a été l'impact de l'année 2022 sur l'actuelle composition sectorielle du CAC 40 et du SMI bon dans le SMI la difficulté c'est le poids de la finance et de la santé et moi quelque chose me dit que dans un scénario de récession en 2023 récession occidentale mondiale le secteur de la santé suisse il sera encore très performant bon voilà écoutez allez on termine quelques orientations stratégiques en bourse pour l'année 2023 sachant qu'on a déjà évoqué un certain nombre de choses et que ça fait déjà 30 minutes et vous êtes peut-être déjà assez dégoûté tout ça alors quelques pistes générales il y a quand même des choses intéressantes que j'ai envie de vous montrer ah ce graphique première chose il y a du cash de disponible vous avez en haut un graphique qui vient de la dernière étude de la Bank of America Global Fund Manager Survey la part du cash dans l'allocation d'actifs est supérieure à ce qui était après la crise sanitaire après la crise financière de 2008 on approche les records les institutionnels ont été tellement défensifs qu'ils ont beaucoup de cash en portefeuille sont-ils prêts à redistribuer ce cash sur d'autres actifs moi je dis les obligations oui car les taux c'est fini le momentum haussier vertical ils vont peut-être se maintenir haut mais pour les obligations c'est la dynamique en tendance qui compte si les taux cessent de monter qu'ils se maintiennent élevés ça va refaire revenir des capitaux vers les obligations moi je dis les obligations oui mais attention solides les taux ont tellement remonté que vous avez maintenant des boîtes solides qui versent des coupons à 4 ou 5% bon ça c'est quelque chose à savoir il y a du cash il y a du cash et il est prêt à se réinvestir ce cash maintenant vers quoi vers quel secteur vers quelle monnaie et bien cela dépendra du facteur d'incertitude fondamentale oui je sais je me répète ce sera ma conclusion car tout va se jouer à ça et la réponse viendra en fait au tout début d'année et c'est chaque semaine des indicateurs d'ailleurs je vais tout vous rassembler dans le top gap du 9 janvier qui permettront de se fixer à savoir va-t-il avoir une récession une forte récession pas de récession ou une expansion et quel impact sur les indices et bien je termine par une infographie proposée par Isabelle.net j'aime beaucoup ceux qui font je vais aller vous chercher ça sur mon compte twitter j'avais partagé d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur twitter si mon travail vous intéresse voilà ce qu'il propose donc Isabelle.net Isabelle net.com en noir la courbe du S&P 500 et bien leur scénario d'évolution du S&P 500 regardez c'est uniquement lié aux différents types de récession possibles ou pas chers amis j'espère que cette vidéo cette dernière ce dernier top gap de l'année vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine un excellent réveillon du nouvel an et puis à bientôt merci à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501